Il y a une BO que j'adore, c'est celle de La Planète des Singes, mais le tout premier film qui est sorti. Je crois que c'est... Enfin, en 2017, on a eu le dernier de la trilogie, il me semble. Et moi, c'est la BO du tout premier, donc ça s'appelle Rise of the Planet of the Apes, et c'est Patrick Doyle qui l'a fait. C'est une de ces BO aussi qui s'écoute sans forcément avoir vu le film. Enfin, moi, je sais que le film, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, donc peut-être que ça doit être en 2011, un truc comme ça. Et du coup, je l'écoute encore, cette BO, mais vraiment, le film, je ne m'en souviens plus de ouf. Et l'album s'écoute du début à la fin sans problème, c'est trop bien. Patrick Doyle, ce n'est pas un mec qui est très connu, et j'ai vu une interview de lui, il est très drôle, genre, il est vraiment très drôle, et surtout, il ne fait pas masse de BO, c'est-à-dire qu'il n'enchaîne pas les trucs, genre à la Guy Aquino, où tous les ans, il fait 4 ou 5 films. Non, non, lui, il va peut-être en faire un par an, mais il va le faire bien, et puis ça lui suffit, en fait, pour vivre. Alors, dans une interview, il disait qu'il a sa vie de famille, et il a ça, et il prend le temps, et il prend le temps de vivre, en fait. Donc c'est sympa. Et il ne veut surtout pas passer plus de temps à faire de la musique qu'être avec sa famille. Ce que j'aime bien dans cette BO, c'est que, contrairement à ce que j'ai un peu l'habitude d'écouter, il y a beaucoup de bois, d'instruments à vent. Pour moi, ce n'est pas quelque chose où je me dirige naturellement pour faire passer le genre de message que lui, il a passé à travers sa BO. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il a fait. C'est dynamique, c'est beau, et la musique plonge directement dans l'univers, et on sait à quoi on a affaire tout de suite, en fait. Il a vraiment tapé dans le mille, dans cette histoire-là, et c'est vraiment stylé. Ce que je trouve un peu dommage, par contre, c'est que... Enfin, il a vraiment fait... Enfin, c'est dommage, parce qu'il a vraiment fait un bon travail pour créer un thème à ses arts. Donc, le singe, qui est donc le personnage principal, au final. Et dans la musique, il parle de sa relation avec l'homme, son ami, et à travers la BO, on découvre le personnage, on l'apprend, on l'apprécie aussi. Et dans les films qui suivent, ce n'est pas lui qui a fait la BO. Et malheureusement, les compositeurs qui sont passés après, c'est... Alors, sur le dernier, c'est Guy Aquino, mais sur celui, sur le deuxième... Le deuxième, c'est une catastrophe, le deuxième film, il sert pas à grand-chose, vraiment, si on regarde le premier, et qu'on se tape un petit résumé vite fait du deuxième, et qu'ensuite on passe au troisième, ça suffit, quoi. Mais les thèmes sont pas repris, c'est dommage, en fait. Je sais pas ce qui se passe exactement dans l'industrie, surtout sur une saga, pour qu'il n'y ait pas une continuité musicale. Je pense que c'est juste au niveau du changement de compositeur, en fait. Parce que si c'est le même compositeur qui reste sur l'ensemble de la trilogie, bah le mec, il garde ses trucs. Mais là, je sais pas si c'est une question d'égo, ou si c'est une question de... Ah bah, on traite le film différemment, donc ça doit être une trilogie, au final c'est trois histoires différentes, donc la musique va pas être la même. Et c'est dommage, surtout quand on a un personnage fort et principal comme César, où dans le premier film, on construit l'ensemble du personnage et l'ensemble de ce qu'il veut devenir ensuite, et que musicalement ça tient de beau, et que par la suite on retrouve plus ses notes et ses thèmes, c'est... je trouve ça triste, en fait. C'est dommage. Voilà, donc... Mais honnêtement, même si vous avez pas vu les films, aller écouter la BO de Patrick Doyle, c'est vraiment juste agréable à écouter, en fait. C'est vraiment beau, tranquille, mais c'est dynamique, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de fioritures, mais c'est pas... c'est pas blindé de choses, mais c'est assez riche, et j'adore, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette BO de Patrick Doyle sur la planète des singes, et puis... je vous dis à plus tard. Au revoir.